Salut tout le monde, c'est Hélène. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter trois romans de fantaisie dessinés aux jeunes adultes. Tout d'abord, je vais vous parler de la trilogie de La fille de braise et des ronces de Rae Carson, publiée chez Robert Lafron, collection R. Ensuite, je viendrai vous parler d'une relecture que j'ai fait concernant Les Outre-Passeurs, le tome 1 de Cindy Van Holder, publié chez Gulfstream. Et enfin, je viendrai vous parler très brièvement du tome 1 de L'héritage de Raven, Sorcière malgré elle, de Mero Pémalo, publié chez Castelmore. On commence cette vidéo tout de suite par La fille de braise et des ronces de Rae Carson. Donc c'est une trilogie qui a commencé à apparaître je crois en 2012 ou 2013 chez Robert Lafron dans la collection R. J'avais énormément aimé le tome 1 que j'avais lu en 2013. J'avais poursuivi la saga en 2015, mais j'avais vraiment souffert de cette absence de suivi de lecture pendant deux ans. Pendant lesquels en fait j'avais oublié énormément de choses sur l'univers, sur le principe de la magie, etc. Donc je reviendrai plus tard. Et j'avais pas aimé le tome 2 à sa juste valeur. En fin de l'année 2015, je me suis dit que je voulais absolument terminer cette saga. Mais que j'allais faire une relecture intégrale des trois tomes. Et également de lire les points de vue de trois personnages secondaires. J'ai donc commencé ma lecture par le point de vue d'Hector Le Gardeur Royal. Donc c'est un roman qui fait à peu près 130 pages, 140 pages, dans lequel on va rencontrer Hector. Quand il a à peu près 15 ans, au moment où il va rentrer dans l'armée d'Alejandro, donc le roi du royaume de Joya d'Arena. Voilà. On va suivre une petite aventure, mais qui va mettre en place des éléments déjà importants. Pour moi, personnellement, je ne trouve pas que ça gêne de le lire avant la trilogie. Puisque chronologiquement, ça se suit. On ne nous dévoile pas énormément de choses pour la suite. Seulement, évitez de lire la quatrième de couverture. Puisque là, par contre, ils vont vous dévoiler un truc vraiment important. Donc, si vous voulez y aller, allez-y les yeux fermés sans lire la quatrième. J'ai beaucoup aimé déjà redécouvrir l'histoire par ses points de vue. Puisque l'auteur nous emmène tranquillement dans cet univers aux accents hispaniques, aux accents désertiques, ensoleillés. Et j'ai vraiment aimé retrouver cette ambiance vraiment chaleureuse, je trouve, dans l'univers de fantaisie. J'ai aimé découvrir Hector à ses débuts et découvrir aussi Alejandro quand il était tout jeune. Voir assister à la naissance de Rosario, qui est donc le fils d'Aleandro. C'était vraiment sympathique. C'est un peu la trame principale de ce point de vue et j'ai passé un très bon moment avec ça. J'ai ensuite lu les trois tomes de la trilogie classique. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le contenu. On rencontre Elisa, qui est une princesse du royaume d'Oroval. C'est la cadette et en fait son père va créer une alliance avec le roi Alejandro pour mettre en place leur fiançaille afin qu'Elisa puisse reprendre un petit peu la succession du royaume et créer une alliance politique et commerciale de grande ampleur. Elisa, c'est une personne particulière. Donc elle a 16 ans, au début de l'histoire, elle est plus préoccupée par ses goûters, ses repas que par tout ce qui se passe dans l'univers, dans le royaume, tout ce qui est politique et tout. Elle s'en fiche, elle n'a pas du tout la tête à ça. Elle n'est pas une minuche, mais elle est assez ignorante. Elisa est particulière puisqu'elle possède une pierre précieuse accrochée à son nombril qui fait d'elle une élue. Les élus naissent tous les 100 ans, ils ne connaissent pas leur destinée, ils ne savent pas pourquoi, ils ont une pierre précieuse. Donc Elisa est vraiment ignorante de tout ça. Et voilà, elle appréhende un peu son arrivée à Joïa Darina pour épouser Alejandro. Elle va devoir s'immerger dans la vie politique de la cour et devoir faire un petit peu l'espionne pour le roi parce que lui-même va devoir partir en mission, en voyage d'affaires pendant plusieurs mois. Donc c'est elle qui va devoir un peu être à l'écoute de tout ce qui se passe dans le royaume. Et très vite, elle va être kidnappée. Cette aventure dans le désert va l'aider à se forger et à découvrir un petit peu plus qui elle est. Il y a de nombreuses raisons qui m'ont fait fortement aimer cette trilogie, notamment Elisa en elle-même. C'est vraiment une héroïne comme je les aime. Au début, elle m'a beaucoup séduite parce que, voilà, je vous dis, elle est ignorante de tout ce qui est intrigue de la cour, complot politique, tout ça. Et elle adore manger. Et on voit qu'elle est gourmande. Et je me dis, enfin, une héroïne qui aime ça, qui n'est pas comme un fil de fer. Et c'était juste trop bien parce que je trouve que ça la rapprochait directement du lecteur. J'aime beaucoup Elisa aussi parce que... Elle apprend d'elle-même. Elle fait vraiment beaucoup d'efforts pour s'intégrer, pour s'adapter à tous les groupes qu'elle va rencontrer. Elle assume vraiment les pouvoirs qu'elle va découvrir grâce à sa pierre. Et elle va être loyale et avoir vraiment comme valeur la protection des gens qu'elle aime et de son royaume, coûte que coûte. Et ça, c'était juste génial. Elle a un petit côté... Elle est mature par moments et par d'autres. Elle retrouve sa naïveté, notamment lorsque ça concerne un petit peu ses états amoureux. C'est vraiment un personnage qui prend de la maturité au fil de l'histoire et qui vaut le détour. Une des autres raisons qui m'a fait vraiment adorer cette saga, ce sont les personnages secondaires qui sont haut en couleur. Il n'y a pas de manichéisme. Enfin, je n'ai pas trouvé... Ça peut tendre quand même le bien contre le mal. Mais il y a certains personnages, notamment Bélen, qui ne sont complètement pas du tout manichéens et qui font des erreurs, qui vont être pris comme traîtres, qui vont essayer de se rattraper. Mais on ne va pas savoir vraiment sur quel pied danser. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce qu'il va encore trahir ? Pareil pour Storm, qui est un personnage qu'on rencontre dans le tome 2. Je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il est, mais je me suis très longtemps méfiée de lui. Je ne savais pas du tout si on pouvait lui faire confiance. Donc du coup, d'avoir ce genre de personnage dans le groupe d'Elisa, pendant toute la lecture, ça met déjà du suspense en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ? On est un petit peu sur nos gardes, on est pris dans l'histoire. C'est très très captivant. C'était vraiment génial à ce niveau-là. Après, au niveau des personnages secondaires, j'ai adoré Mara, par exemple. Donc je dois dire son point de vue sur elle. C'est une personne écorchée vive, qui a beaucoup souffert, qui se bat. Voilà, c'est vraiment un personnage. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférente à elle. Elle est tellement touchante. Et voilà, je l'affectionne vraiment beaucoup. J'ai aussi adoré Hector. Hector, donc le garde royal, c'est l'homme parfait. Alors le prénom, ok. Ce n'est pas génial. Du coup, j'ai estimé qu'il avait dans les 25 ans, dans l'histoire. Mais je me dis, il est parfait, il est protecteur, il est loyal, il est aimant, il est tendre, il est combattant. Je ne sais pas, il a tout pour lui cet homme. Je n'ai pas réussi à lui trouver un seul défaut, même peut-être trop parfait pour vraiment exister. Donc je pense que c'est vraiment le book boyfriend idéal. Et ce qu'il va faire, au niveau de tout le récit, ça va vraiment être encourageant. Et ça va être symbolique. Et vraiment, c'est génial. Il y a énormément de personnages secondaires qui entrent en scène. J'ai beaucoup aimé Rosario, donc le fils d'Alejandro. Il y aurait plein de gens. J'ai beaucoup aimé Cosme, en pareil qui n'est pas du tout manichéenne. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle dans le tome 1. Voilà, je trouve que l'auteur, elle a réussi à faire venir de nombreux personnages qui ont tous un rôle important dans la construction du caractère d'Elisa et dans l'avenir de l'histoire. Juste au niveau déjà des personnages et du paysage mis en scène, vous devez y aller. Je reviens justement au niveau du dépaysement qui m'a complètement fait voyager. Déjà parce que Julia d'Arena, Roval, il y a Selvarica, Brisa Dulce, ce sont que des noms hispaniques. Donc tout de suite, je sentais les rayons de soleil sur ma peau quand je lisais. C'était juste très réconfortant et très chaleureux et très agréable. Et j'ai pu trouver... Donc j'ai lu la trilogie avec Gilwen qui a trouvé du moins une carte qui était vraiment très bien détaillée. J'essaierai peut-être de vous la mettre ici comme ça vous aurez une petite idée. Et j'ai adoré tous les différents paysages qu'on va rencontrer. Donc il y a une grosse partie qui se passe dans le désert. Ensuite on va être... Il va y avoir une scène sur un bateau à en traverser en mer une énorme tempête qui va se déclencher. Et ce chapitre... Oh mon Dieu ! Mais il était énormissime ! J'ai vibré mais un truc de fou... Voilà, je m'emporte d'ailleurs. Mais c'était vraiment génial. Je crois même que c'était le chapitre 52 du livre 2. Si je ne dis pas de bêtises... Non, c'est le page 52. Le 32 ou le 34. C'était juste... Waouh ! Enfin vraiment, ça m'a emportée. On va découvrir d'autres lieux comme on va traverser les montagnes. Donc là ça m'a un petit peu rappelé Le Seigneur des Anneaux quand ils doivent rejoindre la mine de la Moria. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup le fait aussi je reviens vite fait au niveau des personnages mais des clans que finalement là-dessus non plus il n'y a pas de monichénisme. C'est que Ray Carson nous permet de découvrir les points de vue de chacun et de se dire que en fait chacun mène son combat pour ses propres raisons qu'il juge juste. Ils ne sont pas là pour tuer, pour détruire, ils sont là pour protéger leurs valeurs et ce qu'ils aiment. Et on découvre tout ça notamment dans le tome 3 parce qu'il y a un gros combat depuis le tome 1 contre des Animagus donc ce sont des personnages dotés de magie qui veulent retrouver donc l'élu pour une certaine raison et on va découvrir au fur et à mesure la raison de tout ça et pourquoi ils la combattent et pourquoi ils la veulent. Et en fait on se dit juste ouais mais c'est... c'est juste comme réaction on peut comprendre pourquoi ils mènent ce combat ce n'est pas négatif en soi on peut comprendre pourquoi Julia Darena va combattre ses Animagus on peut comprendre pourquoi il y a le malficio dans le tome 1 donc c'est un clan de rebelles qui se met en place enfin voilà c'est juste super bien pensé c'est destiné donc c'est dans la collection R donc logiquement destiné aux jeunes adultes mais pour moi c'est pas que destiné aux jeunes adultes cependant ça peut complètement permettre à des adolescents de découvrir l'univers fantasy vraiment agréablement c'était vraiment génial au niveau de la magie c'est pareil j'ai adoré mais c'est vraiment là que le bas blesse c'est que l'auteur ne fait pas de rappel dans les tomes suivants donc vraiment le gros conseil que j'ai à vous dire sur cette saga c'est d'enchaîner les tomes si vous ne voulez pas être perdu et ne pas vous dire mais c'est qui déjà les Animagus et c'est quoi ce système de magie et pourquoi l'Empire précieuse et à quoi ça lui sert etc etc parce que vous n'aurez pas de rappel donc il faut enchaîner les livres il faut vous procurer la trilogie en ebook ou en papier franchement mais vous ne serez pas déçus si vous aimez un peu la fantasy si vous aimez beaucoup la fantasy si vous êtes des gros pros de la fantasy je ne sais pas mais moi ça m'a complètement emportée j'ai vécu un excellent moment c'est de l'aventure de la fantasy il y a un peu d'amour il y a beaucoup d'action il y a un bon système de combat c'est visuel c'est dépaysant bref coup de coeur voilà j'espère que je vous ai bien convaincu de lire ce livre en tout cas à travers mon avis je vous mets le lien de mon avis sur le blog dans la barre d'infos comme ça vous aurez un peu plus de détails également si vous voulez vous attarder dessus on en vient à mon deuxième livre fantasy jeunes adultes il s'agit d'une relecture de tome 1 des autres passeurs de Cindy Van Widder publié chez Golf Stream j'ai fait une relecture parce qu'on a décidé avec Melkwet de lire le 2 et le 3 sauf qu'on est toutes les deux un peu des des poissons rouges et on avait oublié principalement pas mal d'éléments du tome 1 et j'ai même un peu honte parce que je l'ai lu en juin et si je me rappelle bien en juin j'avais lu que 4 livres j'avais repris à ce moment là une mission intérim ça faisait très longtemps que je n'avais pas travaillé j'avais encore des douleurs au dos c'était assez difficile et j'avais adoré quand même le tome 1 des autres passeurs mais je me rappelais de points principaux qu'il y avait vraiment un monde parallèle on rencontrait Peter dans notre monde actuel qui a 16 ans qui va être amené dans The Lion House avec d'autres personnages de son âge et qui vont apprendre d'une façon assez violente l'origine de ses ancêtres et la malédiction qui est née chez eux et ce qu'il attend il va y avoir une grosse transition dans sa vie qui va se mettre en place mais après j'avais plus trop de souvenirs sur ce que les faits vraiment étaient et en fait quand on a commencé le tome 2 je me demandais qui était je crois que ça parle notamment d'Arnaud mais alors c'était impossible de me rappeler qui était cet Arnaud donc du coup avec Emel on s'est dit bon bah tant pis on va reprendre la lecture du tome 1 on va lire à notre rythme et tout alors le seul truc c'est que j'ai été moins plongée que la première fois est-ce que c'est parce que j'ai pas laissé assez de temps au niveau de ma relecture finalement j'ai laissé passer que 6 mois est-ce que c'est juste les conditions de lecture qui étaient pas optimales pour ce livre est-ce que c'était parce que j'avais lu ça juste après la trilogie de Brés et de Ron ce que j'avais adoré je ne sais pas mais j'ai moins été emportée toutefois j'ai quand même toujours aimé le style de Cindy là dessus y'a pas de soucis j'ai hâte on va bientôt commencer le tome 2 j'espère qu'on pourra poursuivre avec le tome 3 et j'ai hâte de voir en fait ce que Peter va faire avec ses acolytes aujourd'hui voilà c'était vraiment agréable de plonger dans un monde médiéval des années 1200 en plein hiver avec tous ces gens d'un petit village de campagne avec toutes les croyances que les gens avaient à l'époque sur le diable sur tout ceci ça c'était vraiment sympa j'ai un bon souvenir ça m'a quand même permis de bien me remettre en mémoire tous les éléments donc voilà maintenant y'a plus qu'à foncer sur le tome 2 enfin je viens vraiment très brièvement sur le dernier tome sur le dernier livre que je dois vous présenter qui s'agit de l'héritage des ravennes le tome 1 sorcière malgré elle de Méro Pémalo publié chez Castelmore donc j'ai reçu ce livre en guise de bienvenue puisque je suis hyper fière d'être partenaire 2016 de Brajlon Milady Castelmore et donc il nous avait envoyé ce livre là que j'ai mis en haut de ma pâle prioritaire puisque voilà on a comme avec tous les éditeurs quand même un contrat de 30 jours mais voilà c'était la première lecture que j'avais avec eux donc je voulais vraiment pas faire de raté au niveau des dates parce que parfois certains éditeurs nous permettent d'avoir une semaine de retard selon les voilà le rythme de vie les conditions enfin on peut pas toujours respecter le timing et je pense qu'ils en ont bien conscience mais on fait toujours le maximum pour ça bref l'héritage de Raven je lis la quatrième de couverture je me dis waouh ça a l'air super sympa Asiya qui va revenir au bercail en fait qui va prendre le décès de sa famille et qui va découvrir un petit peu qu'elle avait des pouvoirs etc donc je crois qu'ils le vendaient un petit peu comme Charm de la série qui passait à la fin des années 90 que je trouvais sympa et tout et du coup j'avais pas mal d'attentes et en fait je l'ai abandonné au bout de 160 pages je sais même pas quoi vous dire parce que je tiens quand même en respect l'auteur qui a écrit un livre moi je suis incapable d'écrire un livre donc ça je l'oublie jamais c'est très difficile parce que c'est une auteure francophone qui peut passer sur blog sur la chaîne mais je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il ait été publié comme ça j'ai même pas quoi vous dire par rapport à ça en gros on va voir ainsi effectivement qui a 18 ans 19 ans qui rentre dans sa ville natale qui apprend le décès de sa famille donc là première énorme incohérence ils sont morts il y a 8 ans sa mère et sa tante et en fait pendant 8 ans elle elle a été en internat et elle a jamais eu une nouvelle de sa famille alors ça ça saute aux yeux je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça comment c'est possible la minette elle avait donc 11 ans quand elle est partie en internat il y a des vacances il y a des anniversaires il y a Noël mais what the fuck quoi j'ai lu assez rapidement un avis qui disait qu'il y avait des réponses un peu plus tard dans le livre donc c'est pour ça que je suis allée quand même jusqu'à la page 165 en me disant peut-être que tout sera expliqué j'ai trouvé j'ai trouvé que dans ce livre il n'y avait pas d'émotion sur peu que j'ai lu parce que logiquement la minette elle apprend que sa mère et sa tante elle meure je ne sais pas moi je serai dévastée elle de toute façon ça fait 8 ans qu'elle ne les a pas vues donc qu'est-ce que ça change elle apprend qu'elle hérite de la maison mais elle veut la revendre mais elle ne peut pas parce que finalement elle découvre qu'il y a un gros héritage familial depuis des centaines et des centaines d'années elle est surtout embêtée parce qu'elle n'a pas de sous pour payer ses factures vu que tout l'argent légué par sa tante et sa mère sont partis dans sa scolarité elle l'a je ne sais pas tout ça déjà c'était trop pour moi j'ai dit mais c'est quoi cette histoire c'est quoi pourquoi il y a autant d'incohérences c'est quoi ce truc elle va rencontrer un mec Alec finalement en fait je pense qu'il aurait pu y avoir un bon potentiel puisqu'il y a Alec et Asia donc en fait c'est deux familles opposées de mages de magicien de sorcières et de sorciers je vais y arriver donc je m'étais dit ça fait un peu un Roméo Juliette il y a une histoire d'amour etc mais en fait c'est tellement incohérent j'ai lu en travers même les 160 pages je ne me suis pas intéressée je soufflais régulièrement je levais les yeux au ciel les petits bouts les ça et fiel m'a rejoint en cours de lecture mais elle aussi je parle pour elle mais elle a aussi beaucoup souffert elle l'a mis en pause elle ne sait pas encore si elle va le reprendre on se posait beaucoup de questions on n'a pas de réponses ça n'avance pas on lisait de pages de chapitres mais franchement moi je me suis vraiment ennuyée et je n'ai pas trouvé d'intérêt et j'en suis venue à me dire mais en fait je perds mon temps c'est super triste et douloureux à dire et à entendre pour l'auteur j'en ai bien conscience mais pour moi j'ai perdu quelques heures de lecture qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour ça donc ces heures sont précieuses et là je suis vraiment perdue du temps donc je n'en parle pas plus vous avez pu voir déjà certainement passer des avis par rapport à sur Twitter sur Facebook j'en ai un petit peu parlé vous avez vu que Miss Mimo est également abandonnée donc si vous voulez aller voir son avis aller sur son blog un livre un jour voilà moi je pense que c'était pas forcément une bonne idée de l'éditer après je ne peux pas m'avancer plus vu que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout ça aussi j'en ai conscience que peut-être effectivement il y a des réponses qui sont données et que tout se met en place d'ici la fin du tome mais à ce stade moi je n'ai aucune envie d'aller voir plus loin donc voilà c'est une vidéo qui j'espère vous aura quand même plu vous aura donné des idées c'est rare quand je n'aime pas du tout un livre mais là il fallait quand même que j'en parle même si je l'ai abandonné pour vous voilà pour avoir un souvenir et puis vous donner mon point de vue là-dessus n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire de me faire un retour si vous-même vous avez lu notamment Sorcière malgré elle et si vous avez envie de lire ou si vous avez lu la trilogie des braises et de ronces voilà laissez-moi tout ça en commentaire je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine bye aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter trois livres trois livres de science-fiction fantasy fantastique il s'agit du choix de Paul McColley édité chez le Bélial dans leur collection Une heure lumière source des tempêtes le tome 1 du livre de l'énigme de Nathalie Do paru au mouton électrique Nécromancia une série à épisodes écrit par Rose Beryl publié en numérique aux éditions CKR «Bélices de la Côte d'Ottawa»